Quand j'ai pitonné et que j'ai vu que Bonatti me dit Pierre redescend, il y avait un beau ciel bleu et tout, j'ai dit merde, je continue, je suis presque sous le toit là, ça y est, ça marche, demain on est au sommet du Mont Blanc. Alors, Pierre descend, il m'a dit, et quand j'ai frappé mes pitons, je sentais qu'il y avait comme des petites étoiles bleues, des petits machins bleus, après c'est les doigts où j'ai eu des petites flamèches, et puis d'un seul coup c'est arrivé, parce que tout l'orage a passé du côté de Chamonix sur Courmayeur, ça a passé par-dessus de Mont Blanc, puis ça m'est tombé sur la gueule. J'ai pris un rappel et là j'ai pris l'orage. Alors on était impuissants, on s'est dit, on va crever, moi avec Bonatti on s'est dit, mon pauvre, on y reste. Pourquoi j'ai été au pilier du Frenet ? Parce que c'était la dernière voie du Mont Blanc. Je savais, sans connaître Bonatti, que Bonatti étant au Pérou, nous avions une chance d'y aller. Bonatti est au Pérou, avec Adjani on y va, un peu de compétition sympathique, c'était pas la compétition. Et puis j'ai retrouvé Bonatti en fuge de la fourche, on a été ensemble, et depuis nous étions les meilleurs amis du monde. Une dernière nouvelle, une mauvaise nouvelle qui nous arrive de mille ans, elle nous apprend que le célèbre alpiniste italien Walter Bonatti, qui est titulaire de nombreuses premières et qui a quitté Courmayeur dimanche dernier en compagnie de deux amis pour une difficile ascension, se trouve actuellement en difficulté dans le monde. Exactement sur le pic central de la plus haute montagne d'Europe, que Bonatti et ses compagnons sont prisonniers des neiges, sans pouvoir avancer ni retourner sur leurs pas en raison du mauvais temps qui sévit au sommet. Une cordée de secours tente d'atteindre les trois hommes avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501